Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. On est très heureux de vous accueillir dans cette semaine qui a une couleur très très particulière, je vous le rappelle, puisque c'est à partir d'une expérience quasiment unique, une équipe de télévision qui va suivre une famille qui est migre pendant 22 ans, que nous allons pouvoir tout au cours de la semaine vous raconter une histoire, l'histoire des Perrochons, l'histoire des Perrochons, famille vaudoise qui a décidé de se rendre au Québec et d'y faire sa vie avec leurs enfants et aujourd'hui leurs plus-enfants. Bonjour Claude, bonjour Ildi, heureux de vous avoir sur ce plateau, vous avez face à vous Richard Desjardins, ça nous fait très plaisir, lui il est d'une autre région, c'est la Bitibi, c'est ça, c'est plutôt les mines là ? Oui, la forêt boréale. La forêt boréale dont il nous parlera sûrement tout à l'heure, Richard Desjardins qui est en concert en Suisse romande, on le rappellera où dans un instant, mais c'est beaucoup de bonheur de vous avoir sur ce plateau. Toi, il paraît que le matin, vous n'aimez pas trop venir dans des émissions de télévision ? Non, une journée à la fois. D'accord. Oui, je ne vous présente pas l'autre invité qui est à côté de Richard Desjardins puisque vous l'avez fréquenté durant des semaines au Canada, il était alors réalisateur il y a 22 ans pour suivre les Perrochons, il est aujourd'hui le directeur des Productions et Affaires Générales de la TSR, Jean-Claude Chanel. Et puis à ses côtés, Elisabeth Perrochon, la fille, l'une des filles, il dit, dont on ne dira pas l'âge, mais disons qu'elle avait 17 ans lorsqu'ils sont partis il y a 22 ans. Ce qu'on peut préciser, ce qui n'est pas une indication, c'est qu'au fond, il y a 18 ans que vous n'êtes pas revenu en Suisse. Merci beaucoup. On fait des calculs. Merci. Ce n'est pas vrai là. Et puis figurez-vous qu'on a deux chanteurs sur le plateau aujourd'hui, Richard Desjardins dont un quotidien a titré aujourd'hui que c'était un chanteur en voix de disparition, l'autre est un chanteur en voix d'apparition, puisque c'est Louis de Grasse qui nous est révélé cette semaine par le Biettig Zag Café. Voilà, petite précision quand même, le chanteur en voix de disparition, c'est le genre qui paraît être en voix de disparition, mais en réalité, Richard Desjardins s'installe de plus en plus en Suisse romande avec un succès considérable. Mais je serai là ce soir. C'est sûr, même jusqu'à la fin d'émission peut-être. Alors je vous propose que nous retournions. Je vous rappelle, hier nous vous avons raconté, avec les images que nous avons tournées avec Jean-Claude Chanel, nous avons raconté de quelle manière la famille Perrochon s'était préparée à quitter la Suisse, la difficulté qu'il y avait de quitter un village où on est bien installé. Et puis, on les a laissés en train de prendre l'avion. Aujourd'hui, je vous propose que nous les retrouvions, je vous le rappelle, 1976. Ils arrivent du côté de Mirabel. Bonjour, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on a un annonce encore à vous? Oui, oui, oui. Je trappe. Votre annonce, s'il vous plaît. Je vous le chante. Voilà. C'est tous ensemble? Oui, on est tous ensemble. Je peux voir mon passeport, ça, vous-même? Si. Ça peut être vraiment mon passeport. Oui, oui. Ça, c'est toute votre famille, ça? Oui. Tu es ici, ça? Toute la famille. Je peux voir ça, s'il vous plaît? C'est moi. Je vais prendre ici. Où d'un des mots? C'est à Chusot. Chusot. Quel est le but du voyage au Canada? J'ai acheté une ferme, j'ai emmené un immigré, donc, au Canada, voyez? Vous êtes emmenés ici comme immigrants? Voilà, exactement. Est-ce que vous avez de la marchandise de valeur? Vous pouvez tous vous rapprocher. Vous voyez, vous pouvez tous vous amener. C'est toute la même famille, là? Oui, toute la même famille. Voilà. Est-ce que vous avez de la marchandise de valeur avec vous? Non, pas spécialement. Quelques dollars, bien sûr. C'est un petit peu de la mentir, ça, c'est un peu. Bon, voilà. Oui, merci bien. Au revoir, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au service de l'immigration. Sous la conduite de M. Ulysse Bernier, le courtier canadien qui s'est occupé de la vente, la famille se dirige maintenant vers la ferme. Celle-ci est située à 120 kilomètres à l'est de Montréal, près de la frontière américaine. Ici, c'est l'autoroute Bonaventure. Espérons que ce soit une bonne aventure, aussi. Espérons. Pense bien. Ah, il a vu cette hauteur. Ça a quelle hauteur, ces gratte-ciels? Ça doit avoir... C'est quand même deux fois plus haut que ce que... Plusieurs mètres, en tout cas. Un mètre. Ça fait trois fois, c'est les grands silos. Les grands silos à fourrage, ou bien? Oui. Ça, c'est pas plus. Ça doit avoir 100 mètres, pas loin. Alors, ça fait trois silos. Ça dépend desquels. Bien, depuis l'an passé, on peut dire encore, depuis que vous avez acheté, que les fermes sont augmentées à cause d'un bon 25%. Ah, autant que ça? Autant que ça, oui. Donc, les fermes qui sont en bon état, donc? C'est ça, c'est ça. Mais vous pensez même que celles que j'ai achetées a augmenté? Ah, oui. J'entends. Ah, oui, oui. On ne sait pas si je pourrais avoir un prêt, un crédit agricole. Non, je ne verra pas pourquoi, monsieur. Oui, j'ai pensé arriver à 30 000 dollars. Oh, mon Dieu. Ça, c'est une pinotte. Vous m'avez dit, vous m'avez... Je vous ai assuré, monsieur, qu'à 30 000 dollars, il n'y a aucun problème, à moins que le gouvernement trouve que vous n'ayez pas assez besoin. Ah, il faudrait demander davantage, ça peut se faire. Bien, peut-être. Vous seriez peut-être mieux, parce qu'à ce moment-là, souvent, moi, vous savez, j'ai déjà eu un problème. Oui. Dans ce genre-là, parce que j'ai demandé un crédit agricole, puis le gouvernement m'a dit, on ne te prête pas, parce que tu as trop d'équité. Ah, ce n'est pas assez d'emprunt. Je n'ai pas assez de dettes. Moi, je n'aime pas faire trop de dettes. Non, non, bien... Ça, je n'ai jamais été mon habitude. À 30 000 dollars, là. On verra. Ah, là, on est dans un côté caractérément ça. Tu reconnais, Jacques-Laure? Ah, oui, je reconnais. Là, ici, on entre par l'entrée principale. Qu'est-ce que ça te dit? Ah, mais c'est beau. C'est toi qui décide. C'est moi qui décide. Enfin, c'est toi qui me donnes des impressions. C'est un moment émouvant quand même. Ben, je dois dire, je suis content. Ah, ben, je suis... C'est très important. Écoutez, vous avez une très belle... Très belle ferme, monsieur. Mais on ne voit pas avec les mêmes yeux que quand on est venus la première fois. C'est vrai. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, ça va, merci. Puis, vous avez fait un bon voyage? Oui, très bien, merci. Bon, c'est bien, tant mieux. Puis, les petites filles. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez en terre canadienne à Puy. Ah, ça, ça ressemble à son papa. Ah, oui. Ah, oui. Ah, vous allez avoir un bras de roi, là, avec cet homme-là. Oui, ça, c'est tout un souvenir. Jean-Claude, vous rappelez tout ce qu'il avait fallu organiser pour qu'on puisse suivre. Parce qu'il faut préciser aux téléspectateurs que c'est constamment enregistré. Il n'y a pas de reconstitution. Il n'y a pas de répétition. C'est vraiment les impressions de la famille au moment où elle arrive sur place. Oui, et le regard de Jean-Claude lorsqu'il arrive et qu'il découvre son nouveau pays, sa nouvelle vie. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui m'a encore impressionné une nouvelle fois ici. Et quand il dit, quand son père lui dit « Alors, t'es content? » Puis, oui, c'est pas moi qui ai choisi, quand même, c'est à lui qui l'avait fait. C'est ça. Richard Desjardins, c'était frappant aussi la conversation avec le vendeur dans la voiture. Oui, ah oui. Est-ce que c'était lui qui vous vendait? Non, pas lui. Ah oui, oui. C'est lui qui l'expergnait. OK. Vous avez bien envie quand il est vivant. 25 %, oui. À chaque jour, c'était ça, 25 %. Je ne pense pas. Elisabeth, vous, on rappelle quand même pour les téléspectateurs qui ne nous ont pas suivis hier que pour vous, c'est le premier voyage. C'est la première fois que vous prenez l'avion avec votre mère. Vous allez découvrir l'endroit où vous allez vivre. Les toutes premières impressions, le premier jour quand vous êtes sur place, qu'est-ce que vous ressentez? J'étais contente, mais à la fois, j'étais un petit peu perdue. Il n'y avait plus, il n'y avait rien que je connaissais. Il n'y a pas de repère? Non, pas de repère. Ça, ça a été pour plusieurs semaines comme ça. Oui, oui. Même si j'avais la joie de cette nouvelle aventure. Oui. Et puis votre mère va lui demander aussi le premier jour, le moment où les propriétaires vous reçoivent, etc. Quel état d'esprit? C'était émotion, non? Premièrement, j'étais très débinée tout le long de l'avion. Je ruminais tout ce qui allait arriver maintenant. Soucieuse. Soucieuse. Un peu soucieuse. Oui, ça c'est normal. Trop peut-être, même trop. Alors bon, je vous propose qu'on continue parce que les téléspectateurs ont envie comme vous de découvrir la ferme. Et ça, c'est un des premiers signes quand même des contacts avec une autre culture. les anciens propriétaires vont vous aider. Ils font l'état des lieux. Ils commencent à vous apprendre un certain nombre de choses. Il y a un passage de savoir. Monsieur Perrochon a acheté une ferme comprenant 60 hectares de terrain. Lui qui avait une dizaine de vaches à chezeaux, il devra désormais s'occuper d'environ 70 têtes de bétail. Car dans la région, on ne produit qu'une seule chose, du lait. Pour lui, il s'agira donc de se réadapter. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Perrochon et ses filles commencent à découvrir la maison. Il leur faut se familiariser avec une batterie d'appareils ménagers bien différente de la cuisinière de bois de leur ferme vaudoise. Peu à peu, on commence à prendre d'autres habitudes, même un autre rythme. Voilà, c'est en anglais, ça, ça veut dire griller. Ça, c'est donc le haut. Et puis là, il va chauffer ici. C'est ça ici qui va venir l'eau en dessous. Ah oui, là, il y a aussi des choses. Dès le lendemain, Monsieur Perrochon s'est mis au travail. Pendant deux mois, il pourra compter sur l'appui de l'ancien propriétaire canadien qui l'aidera à s'habituer à une aussi grande exploitation. Ça y est, posez ça là. Ici, oui. Eh, voilà, va-t-il ici, c'est plus bon, c'est plus bon et un peu ici. On la mettra de ce côté. Là, là, ça, là, ici, là, celle-là. Claude Perrochon, il a fallu passer d'un type d'activité à un autre, non ? Vous avez dû apprendre des choses au premier jour. Oui, absolument. Quels étaient les grands changements ? Eh bien, déjà, la ferme était beaucoup plus grande, beaucoup plus sophistiquée sur le moment, mais ça n'a pas trop mal été avec Jean-Claude. On s'est bien organisé. Oui, apparemment. Oui, ça a bien été. Jusqu'au fait que, d'ailleurs, aujourd'hui, puisqu'on peut citer quand même de trois chiffres pour se rendre compte de la différence, hier, vous me disiez qu'aujourd'hui, en une journée, vous traiez ce que vous faisiez à l'époque à Cheuzeau en un mois. Ah oui, c'est juste, oui. C'est-à-dire combien de litres de lait par jour ? Donc, au Canada ? Oui. Oh, 2004, 2005. Comme ça, par jour. Allez, je vous propose qu'on les retrouve. C'est donc le premier voyage, 1976. Il y a dix jours qu'on est là avec Jean-Claude et puis on va partir. Alors, on leur demande un peu quel est l'état d'esprit maintenant qu'on reprend nous l'avion. Dix jours après leur arrivée, les Perrochons reçoivent leur mobilier de Suisse. Ils commencent à s'installer et à parcourir le long chemin de l'adaptation. Avant de partir, ils avaient dit il sera très important qu'on puisse mettre dans notre maison des meubles de Cheuzeau. Cela nous aidera à surmonter les moments d'ennui. On est bien, là. Il y a une rivière. On est bien situé et puis c'est joli. Et le terrain que tu as trouvé, enfin, parce que c'est un jour qui va l'exploiter. On a fait le tour à pied mais on ne voyait pas le bout. Ah oui. T'es heureux, là, alors. Ah oui. Et vous, Célie, premier du jour, comment ça s'est passé ? Quelle a été votre impression en arrivant et puis un peu par la suite ? Ah ben... Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise ? C'était un peu moins dur parce que le propriétaire était collant, on se sentait moins perdu. Mais quand même, j'ai versé bien quelques l'art. Ah bon ? Ça n'a pas été tout seul, quoi. On sent quand même la distance. Ça fait quand même huit heures d'avion. On sent quand même qu'on est loin, quoi. Vous avez encore le moral un peu fragile, là. Oui, oui. D'ailleurs, quand vous partirez, ce ne sera pas drôle pour nous non plus parce qu'on vous connaît bien, maintenant. Nous avez suivi. Il y a eu des moments de cafards, un peu, ces jours ? Ben, ça m'y arrive, je ne vais pas mentir. Ça m'y arrive, oui. C'était à quel moment ? Oh ben... Un peu à n'importe quel moment dans la journée. Ça dépend des circonstances. C'est quoi ? Vous pensez à votre famille ou... C'est quoi ? Pas tellement, non. Je ne peux pas dire que... Je ne sais pas, c'est plus fort que nous. Ça nous prend des moments à des petites crises de larmes. Ben, vous pensez que vous avez fait un bon choix ? Oui, je crois, oui. Si les filles trouveront ce qu'il faut pour travailler, c'est ça que je me fais encore un peu de soucis, mais... une fois que ça sera... Je vois s'il est rétabli, mais je crois que ça ira. Vous avez du courage, en tout cas. Oui. Il en faut, moi. Ça va ? Bon, là, on peut peut-être faire deux remarques. D'abord, la première, je crois que c'est l'occasion de vous le dire quand même. Vous avez, tout au cours des séquences qu'on verra encore ces prochains jours, vous avez toujours exprimé au plus près de votre cœur ce que vous ressentiez. Ça n'a pas toujours été bien perçu, parce que d'autres suisses se disaient, mais finalement, ça reste, on ne doit pas dire qu'on a de l'ennui, on ne doit pas dire que quelquefois on fait de mauvaises surprises, on ne doit pas dire qu'on souffre. Alors ça, on voulait vous remercier de cela. Et puis, l'autre chose qu'on voulait dire, c'est que, bien sûr, avec Jean-Claude, l'intention, lorsqu'on avait fait ce reportage, c'était de rappeler que dans l'autre sens, il y avait aussi des gens qui migraient chez nous, sans famille, sans argent, souvent, et que la réflexion sur l'immigration, elle allait dans un sens ou elle allait dans l'autre sens. Et puis, Jean-Claude, on se rappelle de ça parce que 18 mois, on avait projeté d'y retourner. C'est ça, oui, parce qu'on suivait régulièrement, enfin, je me souviens, moi, j'appelais chaque semaine au téléphone la famille Perrochon pour leur demander comment ça allait. Et on sent déjà à travers le travelling arrière, lorsque l'on quitte, on se rend compte qu'on vient de voir maintenant, on se rend compte de la distance, des 6 000 kilomètres séparent Chezot de Farnam. Et on sentait, il y a eu une émotion qui était palpable, même à travers ce travelling. Alors, téléphonons chaque semaine pour demander des nouvelles et je l'ai fait ça et nous l'avons fait ensemble pendant 18 mois pour savoir comment ça se passait et on suivait toutes les difficultés parce qu'il y en a eu pas mal et on va voir la suite. Voilà, c'est ça. On a donc téléphoné se disant que dans la semaine qui allait suivre, nous nous rendrions au Canada et puis à la suite du téléphone, on est arrivé beaucoup plus vite. À notre tour, nous avons voulu revoir la famille de M. Claude Perrochon pour savoir ce qui s'était exactement passé au cours de ces 18 premiers mois. Nous avons repris la route de Montréal vers la région des cantons de l'Est et nous nous sommes retrouvés au rang Yamaska près de Farnam. Nous avions gardé un contact avec eux depuis notre premier séjour. Nous savions que les choses n'étaient pas faciles mais dès l'approche de leur domaine, nous sûmes qu'un événement grave s'était produit. En effet, le feu venait de ravager leur ferme. Les tables et les deux granges étaient complètement détruites. Nous devions apprendre un peu plus tard que l'incendie avait selon toute vraisemblance éclaté à la suite d'un court circuit. Toute la récolte était détruite, des mois d'efforts anéantis en quelques instants. Seul le bétail et une partie du matériel agricole avaient pu être sauvés. Moi qui disposais de toutes les choses et nous les donnent chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Alors Claude Perrochon, comment on se relève d'une épreuve comme ça quand tout d'un coup, 18 mois après, alors que la situation n'est pas très facile, le feu prend ? Eh bien, bien sûr que sur le moment, on est désespéré, comme ça, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il faut prendre courage et se remettre à la brèche. Jean-Claude était très courageux aussi, alors petit à petit on s'est encouragé mutuellement, mais ça a été très difficile, très dur. Mais bien sûr, personne n'était accidenté, on était tous encore en bonne santé, alors on n'avait pas lieu désespéré quand même, mais c'était difficile. C'était un choc très, très rude. C'était un choc assez lourd quand même, surtout qu'on était fiers, je venais de dire à ma femme, ça va bien, il semble qu'on est bien partis, mais on ne savait pas où ça partait. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout d'un coup le ressort ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit allez, on y va quand même, on ne rentre pas en Suisse, à ce moment-là ? Oui, à un moment donné, je pensais à retourner dans l'Ontario. J'avais cette idée parce que j'avais réalisé que les terres n'étaient pas trop grandes quand même. Mais quand même, on s'est dit on va repartir, je ne sais pas, c'est l'adrénaline, enfin bref, on s'est dit on part, on y va quand même, on reconstruit. Et on n'a pas fait c'est une catastrophe, on a pris notre temps, ça a pris une année, on a réfléchi et on a fait mieux qu'on pensait, bien sûr. Elisabeth, vous vous souvenez de cette fameuse nuit et du climat qu'il y avait à la maison ? Ah oui, c'était vraiment triste. Je voyais que ça commençait à aller mieux, mes parents s'intégraient. Pour nous, c'était plus facile. Moi, j'étudiais, j'étais parmi les Québécois. Moi, j'étais super heureuse après 18 mois. Mais là, j'ai vu papa qui pleurait. Il dit que c'est pas bon pleurer, mais il pleurait. Ben, c'est beau aussi, il le faut. Et puis, ton premier réflexe, papa, c'était de repartir en Suisse. Mais nous, les enfants, on a dit non, tu peux pas faire ça. On est bien ici, tu peux pas. Donc, on le retenait. Au bout d'un certain temps, on l'a laissé partir. On lui a dit, ben, il faut que tu ailles le voir, la Suisse. Il est venu un mois et demi et c'est en revenant qu'il a dit bon, OK, je reste ici. Mais c'était, c'était quelque chose. C'est une belle histoire, hein ? Non, oui, c'est vraiment étonnant. Qu'est-ce qui est... Mais comment avez-vous pu reconstruire? Est-ce que vous aviez déjà des contacts avec les crédits agricoles ou comment on fait pour revenir d'une épreuve semblable un mois et demi, un an et demi après être arrivé? Eh bien, il a fallu visiter les autorités pour commencer. Monsieur... Comment est-ce que ça s'appelait? Au Saint-Jean, peut-être? Au Saint-Jean. Non, c'était à Saint-Jean. Le député, enfin bref. Et puis, il disait qu'il n'y avait pas de problème. Mais lui, il n'y avait pas de problème du tout parce qu'on était au bord de la rivière et vu la pollution qu'on aurait pu créer. Alors, je lui ai dit écoutez, on ne voulait pas qu'on construise là. Non, 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 vous avez un terrain acquis, bien sûr, une zone acquise. mais en y pensant de plus près, on s'est dit non, il ne faut pas rester là. Il faut construire l'autre bord, l'autre côté. Puis c'est vrai, c'est ça qu'il fallait faire parce qu'on voulait faire ça un peu vite sur le moment mais après... C'est-à-dire que vous avez placé la ferme juste de l'autre côté de la route. Et puis la question de Richard Desjardins, c'est quand même ça coûte cher de reconstruire sa ferme. C'est de nouveaux investissements. Il faut alors peut-être plus que les 30 000 de l'arbre. C'est ça. Alors, c'est comme j'ai dit hier, c'est la pincée qui a aidé le reste. Vous voyez, la pincée qui manquait là. C'est intéressant de voir qu'un Québécois comprend pas toujours ce que le bonhomme veut dire. C'est chacun son tour là. Il me restait quelque chose pour partir. C'est ça. Je n'avais pas tout investi dans la ferme. Vous aviez un petit peu de réserve qui vous a permis de reconstruire. Pour les assurances, c'était misérable. J'étais assuré au départ 15 000 dollars. Et puis je me suis dit on va mettre 30 000 dollars pour être sûr. Alors j'étais assuré pour 30 000, mais ça a coûté 110 000. La différence, il fallait jouer avec ça. Bien sûr. Voilà. Jean-Claude. La plus grande richesse de la famille Perrochon, on s'en a déjà perçu, c'est l'unité de la famille. On voit cette famille unie dans l'adversité. Quand l'un lâche, les autres sont là pour le soutenir. Et je crois que c'est l'enseignement que l'on tire, c'est l'unité de la famille. Et on leur a compris aussi la religion qui est l'Église qui prend une place importante dans votre vie et qui vous a permis aussi de faire face aux difficultés. Alors il faut bien se rendre compte, et je pense que Richard Desjardins va nous aider aussi tout à l'heure, il faut bien se rendre compte que quand on passe d'un continent à l'autre, on passe aussi d'une société à l'autre. On est en Amérique du Nord d'une certaine manière. Et puis un immigrant qui arrive, si on peut le truander un peu, ça se ferait dans les deux sens. Donc on sent qu'il ne connaît pas bien les règles, que peut-être il est moins attentif à la signature d'un contrat ou Dieu sait. Et puis, il y a le début des mauvaises surprises. Je crois que cette émission elle va être utile. Elle va être utile à des gens qui immigrent de dire, attention, lorsque vous achetez du matériel, regardez quand même de quand date votre tracteur, quelle est exactement la dimension du terrain ou peut-être d'autres choses encore. La première découverte que fit M. Perrochot en arrivant sur son domaine, c'est qu'il avait été trompé sur la qualité du matériel agricole qu'on lui avait vendu. Tout de suite, il comprit que l'ancien propriétaire l'avait joué. Cela rendit son adaptation bien difficile car la réalité ne correspondait pas au Québec qu'il avait imaginé. C'est un tracteur qui m'a dit qu'il avait 8 ans. Il en a combien d'années? Vous m'aviez dit l'année passée. Il a 10 ans. 10 ans? À peu près. Plus, plus. 60 ans. Le propriétaire me disait qu'il avait 8 ans et en réalité il en a 17. C'est ça? Alors c'est fait là qu'il est tout le temps en panne aussi. Les années comptent quand même. L'usure du tracteur. L'usure de la machine quand même. Oui. Du tracteur. Oui. Il a 17 ans. A peu près. 17 ans à peu près. Oui, bien sûr. A peu près. 60, 62. Oui, 1962. Ça n'est pas bien vieux. Pourtant, lors de l'acte de vente passé devant notaire une liste très complète du matériel lui avait été fournie. Mais il se rendit compte que chaque chose avait été surévaluée que souvent il payait au prix de neuf ce qui était manifestement d'occasion. Ce qui est amusant sur ce plateau c'est pendant cette séquence on vous a tous vu rire parce qu'à l'époque c'était un événement quand même Elisabeth. Vous vous souvenez de ça ? Non, ce n'était pas drôle. On ne riait pas. Ce n'était pas drôle du tout. Non, 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 non. Non, parce que je me souviens à peu près chaque machine capable de utiliser elle ne tenait pas le coup. Alors c'était assez décourageant. Bon, je crois que c'est peut-être des commentaires de Richard Desjardins. Je crois que quand on arrive dans une autre société il y a ceux qui sont malins puis qui vous attendent un petit peu au coin du bois. Il y en a partout comme ça. Vous vous souvenez d'autres difficultés que vous avez eues ? Le terrain ? Oui, la superficie qui manquait 20 arpents. Mais le propriétaire n'a pas voulu mal faire mais il ignorait exactement les surfaces. Et nous, comme on était fraîchement suisse alors on avait nos manies de mesurer les champs pour savoir exactement pour les semences. J'avais tout mesuré alors je savais où j'allais mais seulement lui n'en savait rien. Et il manquait 20 arpents et 20 arpents c'est une grosse surface. Bien sûr. Voilà encore un trait caractéristique de la bonté de M. Perrochon. Vous avez dit Jean-Paul Charnel vous qui avez suivi le cas de manière générale c'était une exception ou bien il y en a quand même beaucoup de ces suisses qui se sont fait un peu avoir ? Il y en a beaucoup. M. Perrochon est le seul qui l'a dit comme le rappelait tout à l'heure Jean-Philippe puisqu'il nous a parlé franchement et ouvertement mais nous avons rencontré d'autres agriculteurs qui ont vécu les mêmes expériences les mêmes mauvaises expériences mais évidemment qu'ils ne l'ont pas dit. On peut préciser quand même que la décharge des Québécois c'est que les Suisses arrivant arrivaient avec beaucoup d'argent donc ça faisait un peu monter le prix des terres ils avaient l'air peut-être M. Perrochon ou d'autres ils avaient quand même l'air d'être des gens très à l'aise alors évidemment quand on se dit au passage peut-être que moi je peux monter un tout petit peu les prix puisque ça n'a pas l'air de compter beaucoup pour eux c'était une adaptation je crois que c'est c'est bon vous connaissez bien cette région vous avez une maison qui n'est pas tellement tellement loin non ? Plus au sud c'est juste de l'autre côté des lignes américaines Huntingdon j'ai mangé une petite maison mobile puis avec une rivière c'est juste pour c'est comme il y a des immigrants comme le Perrochon ou d'autres vous en avez rencontré ? non des français en Abitibi mais c'était des plus c'était davantage des gens qui travaillaient soit dans les arts ou quelque chose mais comme agriculteurs non est-ce que vous voyez quelle différence vous faites fondamentale entre les agriculteurs québécois et les Suisses en mentalité générale est-ce que vous voyez quelle différence quelle différence faites-vous entre les Québécois et les Suisses comme paysans ? comme paysans oh bien ce qui pourrait arriver c'est que le cultivateur suisse qui arrive là-bas puis même encore maintenant on tâche de faire le mieux possible ce qui ne veut pas dire qu'au Québec les Québécois travaillent moins mais peut-être un petit peu moins précis on est obligé de faire ça mieux encore pour arriver dans l'alimentation dans tous les domaines on est obligé de faire vraiment attention puis une question M. Perrochon lorsque vous arrivez vous achetez une ferme c'est donc que quelqu'un s'en va quelqu'un qui n'est pas beaucoup plus âgé que vous quelle est la raison de son départ à lui pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'il vous vend sa ferme pourquoi est-ce qu'on vend des fermes dans les cantons de l'Est le tracteur est trop vieux oui c'est ça c'était pour vendre le tracteur le type québécois par exemple se voit plus vite vieux que nous moi j'avais 45 ans lui il avait 53 ans et puis maintenant même j'ai déjà un certain âge je me sens encore jeune c'est à dire que vous vous voulez continuer à travailler oui lui préférait se retirer alors lui se retire il vend tout puis il vend les enfants se débrouillent et il vend pour en avoir un certain montant pour vivre de ses rentes un peu tout en travaillant encore un peu mais il se retire très vite bien sûr maintenant ça a peut-être changé encore un peu maintenant parce qu'il y a beaucoup de chômage de toutes sortes maintenant les Québécois sont très conscients qu'ils ont des valeurs mais au début moi j'ai eu découragé des cultivateurs canadiens québécois de vendre leur ferme je voyais leurs petits-enfants autour d'eux j'ai dit moi je ne veux pas vous acheter votre ferme dans 5-6 ans ces enfants ont 18 ans alors lui il voulait vendre il voulait absolument vendre et maintenant vous sentez que maintenant oui ils sont peut-être plus conservateurs on s'assimile ils s'assimilent un peu à nous autres un peu aussi peut-être la seule chose qui n'est pas prise c'est l'accent quand même Elisabeth il a résisté vous trouvez qu'il n'a pas l'accent comment lui il trouve l'accent suisse quand il revient en Suisse l'accent vaudois comment il est là je suis déjà un petit peu imprégné mais au début ça m'agacait un peu un petit peu comme ça jusqu'à ce que on sent méchanceté d'ailleurs Richard Desjardins est-ce que vous auriez l'extrême abligence de nous interpréter une chanson qui est une nouvelle je crois de quoi s'agit-il dites-nous c'est l'enjoulière c'est une chanson d'amour un chant d'amour alors un chant d'amour après on parle ok c'est vrai c'est l'enjoulière c'est l'enjoulière coeur qui soupire un détournateur livre l'amour à toute chaleur qui a la poudre et qui la lucre personne ne sait ni comment ni où ni quand nos lèvres touchent à la bouche du volcan on vient tant on va tant on vient tant derrière la lune c'est le néant c'est le néant où vient tant où va tant où vient tant derrière la dune c'est l'océan est-ce une chambre est-ce une cage en jour le mois mais le jour l'air suis-je en avance pour le carnage la lune est haute elle est pleine elle est sincère mes amours mes samouraïs quoi faire on vient tant on va tant on vient tant mon coeur de fer est ton aimant on vient tant on va tant on vient tant dévore-moi doucement suis-je la flamme de ta bombe est-ce que je vole ou si je tombe est-ce serment d'une seconde préfères-tu que je t'aime ou que je t'adore pour la nuit ou pour la vie trop tard on vient tant on vient tant on vient tant je te crois même quand tu mens oh j't'haïs oh j't'haïs oh j't'haïs j't'aime infiniment j't'aime j't'aime infiniment bon il faut dire il faut dire une chose d'abord que ça nous fait extrêmement plaisir que Richard Desjardins soit de retour ça fait quelques années qu'il vient grâce à Marcel Schist grâce à d'autres il est là Marcel d'ailleurs on va dire qu'on était quelques-uns à trouver que c'était une voix extraordinaire des textes extraordinaires une présence très très forte et puis maintenant le public est là en tout cas en Suisse il était déjà énormément à la Ronde à Montréal et partout c'est un homme qu'on aime énormément dans la belle province mais le public est là aussi en Suisse romande alors précipitez-vous parce qu'il est ce soir à Mérin il y a encore quelques places il sera demain au théâtre du Crochetant c'est à Monté il sera jeudi au théâtre de Beaux-Sobres à Morges vendredi samedi il sera au Lotte au Casino Théâtre et puis le 22 mai au Franco Mania à Bulles c'est dire que vous aimez venir en Suisse romande ah oui c'est des vacances incroyables parce que quand on est en tournée ici on travaille le soir il faut se présenter sur le plateau à 8h tandis que souvent quand on est chez nous on n'a pas quelque chose à faire dans la journée bien sûr on peut préciser une chose c'est que vous êtes vous êtes aussi réalisateur vous avez fait des films et vous préparez actuellement vous avez dans la tête le projet d'un film qui est consacré à quoi c'est sur la problématique forestière boréale surtout la forêt boréale mondiale est une forêt qui était très très peu étudiée malgré le fait que ce soit la plus grande du monde on s'est beaucoup préoccupé avec raison aussi de la forêt tropicale mais ce qui arrive actuellement dans la forêt boréale est quelque chose d'assez inquiétant puis depuis on a déjà commencé le tournage d'ailleurs d'un documentaire on va voir on va aller voir qu'est-ce qui se passe parce que personnellement je ne suis pas le seul non plus énormément de Québécois aussi qui se posent des terribles questions par rapport à l'avenir de cette forêt-là ce qui est frappant c'est que vous auriez pu vous dire je fais une carrière solo tranquille j'ai mon succès non de temps en temps vous reprenez une plus grande formation c'est avec Abitibi c'est plus rock et puis vous décidez de faire du documentaire vous êtes un homme qui aime bien se renouveler oui j'aime ça oui il me semble comment on dit changer le mal de place Alex vous vouliez poser une question surtout vous faire un petit message il y a à peu près un an nous recevions sur ce même plateau pendant une semaine un invité québécois qui est Alain Lamontagne l'homme qui tape des pieds qui joue de l'harmonica et puis on l'a rencontré il y a quelques jours ça fait moins d'une semaine avec David à l'inspecteur épingle et il nous a demandé de vous transmettre ses amitiés à distance alors voilà c'était un message personnel je ne me servis pas qu'Alain est formidable il y a quand même il y a une communauté on a l'impression on voit ces Suisses qui vont au Québec il y a un rapport entre les Québécois et les Suisses francophones en tout cas vous vous ressentez aussi comment est-ce que vous l'expliqueriez ? ah ben c'est pas une chose évidente pour moi mais j'en rencontre régulièrement comme je rencontre beaucoup de Français ou de Belges mais j'ai l'impression que le fait qu'au Québec on parle français ça touche à la grandeur de la francophonie j'imagine c'est ça il faut préciser quand même que dans vos chansons vous vous parlez d'une autre partie du Québec c'est pas les régions agricoles des fois c'est plutôt les mines c'est plutôt une terre peut-être peut-être l'esprit l'esprit vient plus de la forêt ou des mines c'est-à-dire la dimension agricole c'est une chose que je ne connais pas très bien j'ai jamais vécu là-dedans mais je sais que l'agriculture moi où est-ce que j'ai vécu ils ont essayé pendant les années 30-40 quand les villes étaient engorgées par les chômeurs il y a eu une déportation une véritable déportation de 50 000 personnes en Abitibi mais là on parle d'une température annuelle de 0 degré c'est en tirade et puis ça a été effrayant cette expérience-là alors c'est pour ça que j'ai toujours gardé un peu par rapport à l'agriculture je ne sais pas peut-être une distance mais du bon lit par exemple j'ai un souvenir de vous avoir entendu à La Ronde qui est donc une salle de spectacle à Montréal et à la fin du spectacle les gens ont demandé un rappel de Richard Desjardins Richard Desjardins est venu devant le public et au lieu d'interpréter une nouvelle chanson vous avez pris à partie le public à propos de la situation des Indiens et vous avez tenu le micro pendant moins 20 minutes vous vous souvenez de ça ? oui oui ça vous arrive aussi là ? ah oui oui ça dépend je veux dire j'y pense un peu d'avance quand même mais je pense à cette époque-là si je me souviens bien c'est quand ils avaient l'intention de lâcher la grande baleine c'est un énorme énorme fleuve ils ne l'ont pas fait ah bravo bien réussi bravo je rappelle qu'on peut bon il y a plusieurs sélections à disposition en Europe il y en a d'autres mais en Europe le premier c'est les derniers humains Tu m'aimes-tu bien sûr je crois que ça pour tout le monde c'est bien clair et puis Habitibi Chaud été la nuit ça c'est les trois CD de Richard Desjardins que l'on peut acquérir actuellement en attendant les autres n'est-ce pas ? Marcel Schiss je vous propose on a une petite surprise pour vous on va retourner parce qu'il faut dire que vous êtes arrivé samedi en compagnie de David et en compagnie d'Alex et puis cet après-midi vous partez en direction de Chezot donc vous allez Chezot vous allez revoir vos terres vous allez revoir vos gens on vous y attend on vous y attend pour preuve d'ailleurs ce premier témoignage il y en a beaucoup qui disent oh moi ça me ferait rien d'aller au Canada mais le dire ou bien le faire il y a une grosse différence et si on me disait maintenant tu dois y aller je crois que j'aurai un petit peu le trac quand même mais ce domaine qui se vend là ces bêtes qui vont se vendre aussi c'est la fin d'une exploitation c'est un peu aussi la fin de l'agriculture ou d'une partie de l'agriculture de Chezot oui disons on est habitué à la voir mourir surtout moi depuis le dehors du village là on voit ça les fermes il y a déjà plusieurs petits domaines qui ont disparu mais il y a bientôt 15 ans par là ça continue il y a un arrêt maintenant parce qu'il y a la récession mais ça peut continuer ça part par ça va sûrement repartir les années ont passé est-ce que finalement vous ne regrettez pas d'être pas parti au Canada non je ne regrette pas parce que finalement par rapport à Claude j'avais une meilleure situation ma ferme elle était en pleine campagne le domaine un petit peu plus grand et j'ai cru en l'agriculture suisse j'ai investi on a acheté du terrain trop cher d'ailleurs une porcherie donc vraiment j'y ai cru et puis mon fils au début des années 90 il a fallu faire un choix il avait la facilité à l'école et puis les années 90 c'est aussi la dégringolade de l'agriculture et là en somme j'ai tout remis en question j'ai douté je me suis dit mais je suis en train de courir après une exploitation viable et puis elle file plus vite que moi donc j'ai changé mon fusil d'épaule j'ai dit ben le domaine de Morpo se terminera avec moi mon fils actuellement d'ailleurs au paradoxe il est aux Etats-Unis et vous allez revoir Claude Perrochon qu'est-ce que vous avez envie de lui dire eh bien j'ai envie de lui dire rétrospectivement je le félicite d'avoir fait le choix de partir quand il est parti puisque les conséquences c'est que il a une belle exploitation il a un fils qui continue et puis ça c'est quand même encore une image que je trouve très belle s'il était resté ici certainement mais son fils aurait dû travailler ailleurs et puis lui il aurait un petit revenu misérable et il attendrait avec impatience de toucher sa première rente AVS alors je trouve que quand même son épopée du Canada c'est tout autre chose c'est un bel hommage non qui vous rend là M. Fourinon oui oui c'est très juste oui on est impressionné de ce qu'il dit d'ailleurs c'est une surprise pour moi oui c'est sûr c'est ça ben oui il s'est donné beaucoup de peine il a fait une porcherie il a fait beaucoup d'amélioration comme il vient de le dire je dois dire que c'est difficile il faut dire que c'est un homme qui vous a toujours soutenu lui il a toujours été derrière vous il a dit Claude Perrochon va réussir mais il y a un bel hommage et quand il dit dis donc s'il était resté là aujourd'hui il attendra avec impatience la AVS à la fin du mois c'est ça moi je ne l'attends pas ça va non non enfin c'est ça c'est vrai c'est difficile c'est plus difficile peut-être que je pense en Suisse et puis Elisabeth on a rappelé tout à l'heure qu'il y avait 18 ans que vous n'étiez jamais revenu en Suisse alors a fortiori vous n'êtes pas retourné à Chezot Chezot ça a un peu changé quand même alors on va vous préparer à la visite de tout à l'heure avec Alex peut-être en fait puisqu'on n'a pas annoncé ou pratiquement pas annoncé on peut en profiter maintenant pour le dire on devrait y être sur le coup de 4 heures 4 heures et quart alors s'il y a des rencontres de hasard qui se font nous serons là avec une petite caméra et un oeil particulièrement curieux et affectueux et pour vous y préparer je crois qu'on a reçu on a reçu une petite lettre en image et comme le timbre de la poste marquait que ça devenait de Chezot c'était forcément pour vous regardez cher Claude en 1976 lorsque vous avez quitté Chezot on comptait chaque jour 19 000 voitures qui traversaient le village aujourd'hui 22 ans plus tard on recense quotidiennement 25 000 véhicules souvenez-vous ça c'est Fernand de la cuisine votre ami d'enfance le copain d'école qu'il avait fallu quitter il y a 22 ans souvenez-vous les derniers instants avant le départ on a des vieux amis d'école bien sûr on est rentré le même jour on en est ressorti le même jour c'est bien j'ai bien eu chicaner j'ai bien eu amusé c'est juste alors voilà ici était l'emplacement de la ferme à Claude Perrochon maintenant c'est devenu un hôtel et il est à vendre petite visite guidée en compagnie de Fernand qui mieux que lui pourrait cher Claude vous faire revoir votre village Fernand l'ami paysan observateur bienveillant de ce coin qui lutte pour garder son identité en face de nous à gauche la laiterie on va aussi dire l'ancienne laiterie parce que c'est fini autrefois on faisait de l'huile il y avait le moulin ça marchait avec l'eau mais quand on était gamin on venait faire l'huile de noix dans ces murs en face vous avez une ferme qui s'appelle la prairie l'un de ses frères est aussi au Canada Georges voilà on est tout dans des quartiers qui étaient il y a 30 30 ans 40 ans c'est en agriculture maintenant c'est la culture des maisons si ça peut vous intéresser on va aller trouver une personne qui a bien connu Claude bonjour madame rio bonjour messieurs je voulais vous poser une question vous vous rappelez quand vous avez commencé à peser notre lait oui c'était en 52 le 1er mars 52 1er mars 52 oui ça fait des grands moments vous l'avez fait pendant combien de temps pendant 20 ans 20 ans oui jusqu'au 1er mars 72 vous vous souvenez de Claude Perrochon oui par exemple mais oui comme étant producteur de lait je le voyais deux fois par jour bien sûr comme moi d'ailleurs oui voilà comme bien d'autres comme tous les paysans voilà il avait une montre qui n'était pas trop suisse je crois oh je crois pas non parce que c'était souvent qu'il fallait lui tirer l'oreille pour le remettre à l'âge ah voilà comme bien d'autres il n'était pas le seul bon salut Claude on t'attend il m'arrête de traverser la rue pour aller au café en face c'est rapé par le café je crois que c'est bon voilà vous avez des rendez-vous cet après-midi il n'y a pas comme ça vous n'étiez pas toujours à l'heure à la lettrée oui c'est vrai c'est une triste vérité mais c'est une vérité quoi ils ont construit le plus tard possible disons alors il y a une petite surprise quand même pour Richard Desjardins parce qu'avec nous Louis Degrasse Louis Degrasse qui est accompagné d'ailleurs de de Luigi Oteri c'est un ami à moi voilà qui est professeur professeur de guitare à la Chaux-de-Fonds et qui va voilà ils vous travaillent ensemble au lot ils vous travaillent ensemble alors Richard il faut que je vous explique qu'un jour dans une station en Suisse dans un magasin le 31 décembre j'entre et le propriétaire du magasin me dit attendez il y a quelqu'un qui arrive et je vois arriver Louis Degrasse c'est-à-dire un monsieur qui portait d'un côté l'amplificateur de l'autre côté la guitare et dans le dos le sac et alors on nous dit mais c'est un chanteur québécois on était avec quelques amis on se dit bon on va le mettre à l'épreuve alors on lui est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson de Richard Desjardins ça c'est une épreuve ça c'est une épreuve ça c'était tout une épreuve et bien il a chanté une chanson de Richard Desjardins c'était le chant du bombe je crois c'est ça le titre le chant du bombe voilà et puis vous avez un petit souvenir juste à propos à votre tour de Richard Desjardins oui parce qu'au Québec j'étais dans une boîte à chansons dans le vieux Québec et puis je suis arrivé à la dernière minute je devais commencer à chanter à 10h je suis arrivé à 10h moins 5 je suis arrivé sur scène et puis j'ai joué et puis à un moment donné tous les gens bien il y avait Richard Desjardins qui était dans la salle puis moi moi je le savais pas et puis à un moment donné j'ai fait une chanson de Richard Desjardins puis j'ai eu un blanc de mémoire puis il y a un gars qui s'est levé on va lui demander la suite de l'histoire Richard Desjardins oui je me souviens on était rentré avec une copine on était rentré dans une boîte à chansons puis on s'était assis là puis lui il chantait là puis il chante une de mes chansons et j'ai couché et j'ai couché dans mon char oui oui puis là il y arrive puis un blanc de mémoire je me lève tout de suite puis je m'en vais il regardait par la droite puis j'arrive tout de suite je prends le micro puis je continue je continue la chanson 3, 4 il est parti 3, 4 il est parti ça c'était bien cool on vous propose cette fois d'offrir une chanson de Richard Desjardins oui c'est ça sur son premier album un album que j'ai bien gros aimé puis justement j'étais en voyage au Guatemala ça c'est et puis c'est là que j'avais vraiment affectionné cette chanson puis ben Luigi et moi on t'offre ça merci beaucoup au moment de sa disparition il portait un collier d'étoiles je peux blanche un tee-shirt noir au moment de sa disparition il portait un collier d'étoiles sur son coeur en robe du soir au moment de sa disparition il portait des bottes de travail de la sueur sous son chandail au moment de sa disparition il portait la vie sur son dos et sur son coeur un gros piano au moment de sa disparition au moment de sa disparition il portait un enfant vivant une robe couleur de sang une robe couleur de sang au moment de sa disparition il portait la terre à bout de bras et son coeur dansait 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 pas au moment de sa disparition au moment de sa disparition un paquette à bord un numéro nul une poupée sans bras et rien dans les mains la laisse d'un chien voilà merci merci à Richard Desjardins de m'avoir participé Louis on vous retrouve demain donc vous restez avec nous vous venez avec qui vous voulez d'ailleurs excellent guitariste bravo c'était une très très belle prestation il faut l'applaudir et puis vous dire que demain on va continuer dans le parcours de la famille Perrochon à savoir on vous le rappelait Elisabeth Tiquet un peu tout à l'heure parce qu'on parlait beaucoup de son frère mais c'est vrai que d'une certaine manière il fallait installer le frère il faut voir aussi de quelle manière les filles ont réussi c'est la suite de la saga Perrochon je crois que c'était un très beau moment on se réjouit vraiment de vous retrouver demain et alors vous filez à Chezot et vous nous raconterez tout merci beaucoup au revoir et à peu près de la suite je crois que c'est la suite tout à l'heure il faut l'ingéter de la suite tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure c'est la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501